Tad de rillettes, gros, Gilles Lellouche ne pas son poids, ses mots très durs. Le jour temps attendu des fans des films de Quentin Dupieux est enfin arrivé. Ce mercredi 30 novembre sort Fumer Fait tousser. Sa comédie portée par Anaïs de Moustier, Ouleya Amora, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadier et Gilles Lellouche. Les cinq joues des justiciers, les tabacs à force, contraints à une petite retraite organisée pour resserrer les liens de l'équipe. Si Adèle Exarche-Poulot, David Marseille et Grégoire Ludy, également au casting, avaient déjà collaboré avec Quentin Dupieux sur Mandibule, pour la majorité du reste de l'équipe, ce fut une première. Visiblement, humour, bonne humeur et taquinerie étaient les maîtres mots du tournage. Il faut dire que les costumes que portaient les acteurs avaient de quoi provoquer quelques fous rires. Pour habiller ses héros, Quentin Dupieux n'a rien trouvé de mieux que de les affubler de combinaisons moulantes bleues avec slip apparent façon Power Ranger. Une tenue qui n'a pas ravi tout le monde, bien au contraire. Stile Dive à place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, div. À place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Stile. Invité sur le plateau de C.A.V.O. ce mardi 29 novembre pour promouvoir la sortie du film. Anaïs de Moustier, Adèle Exarche-Poulot, Jean-Pascal Zadier et Gilles Lelouch ont évoqué. Sur le ton de la blague, ce choix plutôt discutable qui faisait néanmoins partie du jeu, portait ce costume-là. « Ça ne me dérangeait pas, parce que je suis sacrément bien gaulé. Du coup, quand j'avais ça. Pour moi c'était normal. Pour d'autres personnes qui avaient le costume. » Il a lancé Jean-Pascal Zadier à Anne Elisabeth Lemoyne, tournant son regard insistant vers Gilles Lelouch. Le papa d'Ava, 13 ans, a apparemment beaucoup moins apprécié d'exposer son corps aussi nature lui qui, à l'époque, était loin d'être bien dans sa peau. Il se compare même à un tas de boue. Un tas de rillettes. Deux points, je sortais du tournage d'Obelix et franchement, là je n'étais pas au maximum. Entre les deux tournages, 15 jours seulement se sont écoulés. Loin d'être suffisant pour perdre les quelques kilos au prix pour interpréter Obélix, quand je vois le film franchement. Je rougis tellement je suis gros. Un peu de poids en plus, ça fait encore plus de Gilles Lelouch et on adore ça.